Bonjour tout le monde, donc on est le 30 mai, on vient de vivre une journée de dingue. Comme vous le savez, la manifestation qui était appelée pour la régularisation des sans-papiers, le logement pour tous et toutes, la fermeture des cras qui était interdite par la préfecture a eu lieu. La préfecture a tout fait pour que ce ne soit pas le cas, en bloquant les lieux d'accès, la place de la Madeleine, la place de l'Opéra, en arrêtant les groupes des premières personnes qui arrivaient, avec des effectifs tout autour des places, en chargeant les cortèges qui arrivaient assez violemment, en balourdant plein de lacrymaux. Mais ils ont été débordés par les cortèges, par le nombre, par le fait que ça arrivait de tous les côtés, à Madeleine comme à Opéra, et surtout, et incroyable, par la détermination des sans-papiers qui avançaient, reculaient, réavançaient, ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. Et du coup, le dispositif policier a dû reculer, a dû laisser les cortèges de sans-papiers se connecter, et finalement, a manifesté. La préfecture annonce 5500 manifestants. Donc, vous imaginez qu'il y en avait bien plus que ça, sans compter que 1000 manifestants venus de tous les foyers de Montreuil aient partis en manifestation parce qu'ils ne pouvaient pas prendre le métro, et ont finalement été bloqués par la police, ont montré la même détermination, mais il n'y avait pas la même, dans les endroits où ils étaient, forcément, ils n'étaient pas à Opéra et à Madeleine. Donc, mais ils sont restés ensemble, ils sont repartis en manifestation vers Montreuil, et ils étaient 1000. Donc, vous imaginez ce qui s'est passé aujourd'hui qui était considérable. Les sans-papiers ont gagné non seulement en confiance, en détermination, mais ils ont aussi montré à tout le monde que le droit de manifester, c'était quelque chose qui se conquérait, qui se gagnait. Ils ont montré, et elles ont montré aussi, qu'il va falloir compter sur cette mobilisation-là, il va falloir compter sur eux et sur elles, que le monde d'après, dont on veut, il est en train de se décider en ce moment, et qu'il se décide aussi avec les sans-papiers, que les questions de liberté de circuler, liberté de manifester, égalité des droits, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la société, dans ces moments où souffle le vent de l'autoritarisme, du nationalisme, du racisme. Cette mobilisation, c'est un espoir pour tout le mouvement social, c'est un exemple aussi. Il y aura des suites, maintenant c'est complètement sûr, il y aura des suites, et très rapidement, parce que c'est maintenant que ça doit se gagner. L'hypocrisie du pouvoir qui a essayé de mettre en avant les prétextes sanitaires pour interdire cette manifestation, alors qu'il réouvre les terrasses, les bars, les restaurants sans parler, des centres commerciaux, etc. Cette hypocrisie, elle a été balayée aujourd'hui, mais bien plus que l'hypocrisie, ce qui a été balayé, c'est les redomontades, c'est la peur de la répression, donc maintenant, avec les sans-papiers et tout le mouvement, c'est maintenant qu'il faut y aller, et on peut gagner. Et là, on est fatigué, mais demain, on redémarre. Juste pour information, parmi les arrestations, la plupart, et ceux, il y en a encore qui ont été arrêtés après, parce que la détermination, elle a continué, y compris après la place de la République, après l'arrivée de la manifestation, donc il y a encore des gens qui ont été arrêtés, ceux qui ont été arrêtés au départ, ont tous été libérés, il reste une personne en garde à vue, il y a des OQTF, il y a des amendes, on va s'en occuper, et on s'occupe là pour que ceux et celles qui sont encore dans les commissariats, on exige qu'ils soient libérés, on pense qu'ils vont être relâchés, mais on suit ça, et on lâche rien. À bientôt, très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501